Bienvenue de nouveau sur la chaîne Tenorshare. Votre iPhone affiche il une teinte jaunâtre à l'écran ? Voir l'écran entier en jaune ? Avant de l'envoyer chez Apple, nous allons vous montrer des solutions efficaces pour résoudre le problème d'écran jaune sur votre iPhone. Le problème d'écran jaune peut être causé par plusieurs facteurs, notamment Night Shift, True Tone et les filtres de couleur. Nous allons vous montrer comment désactiver ses fonctionnalités et ajuster les filtres de couleur pour retrouver un écran iPhone normal. Conseil 1. Désactivez Night Shift. Night Shift augmente la chaleur de l'affichage de votre iPhone pour réduire la lumière bleue émise par votre écran. Si vous n'aimez pas la teinte jaune intense sur l'écran de votre iPhone, allez dans le centre de contrôle. Maintenez la pression sur la barre de luminosité et appuyez sur Night Shift pour le désactiver. Conseil 2. Ajustez la température de couleur de couleur de l'écran. Si votre téléphone utilise True Tone ou d'autres fonctions d'ajustement de la couleur, nous vous montrerons comment ajuster manuellement la température de couleur. Cela peut aider à éliminer la teinte jaunâtre et à restaurer un affichage équilibré. Accédez au centre de contrôle. Maintenez la pression sur la barre de luminosité et appuyez sur True Tone pour le désactiver. Conseil 3. Ajustez les filtres de couleur. Si vous n'êtes toujours pas satisfait, e, de la légère teinte jaune sur l'écran de votre iPhone, vous pouvez ajuster les filtres de couleur. Allez dans les réglages, appuyez sur Accessibilité, puis sur Affichage et taille du texte. Ensuite, descendez en bas et appuyez sur Filtres de couleur pour les désactiver. Vous pouvez également expérimenter avec quelques réglages pour trouver ceux qui fonctionnent le mieux pour l'écran de votre iPhone. Conseil 4. Réinitialisez les réglages de l'affichage. Si vous ne savez pas quelle fonction d'ajustement de couleur vous avez activé par erreur. Réinitialisez simplement tous les réglages pour ramener votre écran à son état par défaut. Cliquez sur Réinitialiser, puis sur Réinitialiser tous les réglages. Cela ne supprimera pas vos données. Conseil 5. Restaurer votre iPhone. Vous pouvez également sélectionner Effacer tout le contenu dans les paramètres. Ce qui restaurera votre iPhone aux paramètres d'usine, mais toutes vos données seront effacées. Si vous ne souhaitez pas perdre vos données, essayez la méthode suivante. Conseil 6. Mettez à jour votre système iOS. Si le problème persiste, il se peut qu'il y ait un bug du système iOS sur votre iPhone. La solution la plus efficace consiste à utiliser l'outil de réparation système appelé Reboot. Connectez votre iPhone à votre PC ou Mac, puis sélectionnez le bouton de démarrage vert et choisissez la réparation standard. Cliquez sur Télécharger pour préparer le micro-logiciel de réparation. Une fois téléchargé, cliquez sur Démarrer pour lancer la réparation standard et attendez la mise à jour de votre iPhone. Soyez patient, cela prendra environ 10 minutes. Voilà, vous pouvez maintenant voir un écran normal sur votre iPhone. Ne laissez pas l'écran jaune gâcher votre expérience iPhone. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. A bientôt.